Bonjour, moi je suis Ludovic Dubost, je suis le fondateur et président d'Xwiki et je suis avec Aaron, Aaron Maxwin qui est un de nos ingénieurs de l'équipe recherche, donc moi en fait je suis venu pour parler en français puisque Aaron est canadien et donc il progresse bien en français mais il ne peut pas encore nous faire de présentation en français. Alors aujourd'hui on va vous parler d'éditeurs temps réel dans Xwiki mais aussi en dehors d'Xwiki. Alors ce travail en fait sur ces éditeurs temps réel il fait partie d'un projet PSPC financé par la BPI qui s'appelle Open Pass NG et qui est fait en collaboration avec l'Inagora et Nexedi et des labos de recherche de Nancy, du lauréat de Nancy et de Polytechnique. Et il est aussi issu de projets de recherche précédents puisque ce projet il a maintenant un an mais on avait déjà commencé à travailler sur le temps réel dans des projets précédents financés aussi. Alors les slides sont en anglais mais je vais parler en français. Alors dans Open Pass on développe des technologies intéressantes autour des éditeurs entre autres et dedans il y a des problématiques d'édition justement en utilisant WebRTC donc l'idée c'est de synchroniser des éditions en utilisant WebRTC donc sans serveur du tout. Il y a aussi donc des problématiques de cryptographie et on utilise le blockchain dans l'éditeur Realtime qu'on va vous montrer. Alors le projet Open Pass a d'autres choses et il y a aussi des choses comme l'analyse de texte, l'analyse textuelle et donc tout un travail autour d'éditeurs, pas seulement de l'aspect temps réel mais éditeurs texte ou présentation Excel et tout ça en open source. Donc c'est un projet 100% open source. La société X-Wiki dont on fait partie, on travaille sur des logiciels de collaboration. Donc en fait pour des développeurs comme les gens du Paris Jog, on fait un concurrent de Confluence en open source. Donc on vous invite si vous utilisez Confluence pour votre prochain projet à ne pas utiliser Confluence et à utiliser X-Wiki et qui d'ailleurs va plus loin puisque l'objectif c'est pas d'être uniquement un outil d'un wiki pour développeurs mais un wiki pour tous les utilisateurs et l'objectif c'est structurer de l'information dans X-Wiki et on fait des choses que Confluence c'est absolument pas faire. Et en particulier en termes de customisation de l'interface utilisateur puisque par exemple le Paris Jog utilise X-Wiki, on peut en faire des sites web aussi avec X-Wiki. On a des possibilités de customisation qui vont très loin. Alors le temps réel nous intéresse parce que le temps réel ça facilite la collaboration et donc on a envie d'aider les entreprises à être plus efficaces dans la collaboration. Et donc l'édition en temps réel c'est un sujet vraiment intéressant à rajouter à l'intérieur de notre outil. Vous pouvez tester X-Wiki gratuitement sur le cloud, c'est quelque chose, Charles avait participé à ce projet, il avait démarré chez X-Wiki et donc il a été lancé il y a deux semaines. Et donc maintenant vous pouvez créer un X-Wiki sur le cloud en une minute. Donc vous pouvez aller le créer si vous le souhaitez. Alors notre objectif c'est de rendre tout temps réel. Donc non seulement de l'édition textuelle dans le Wiki, de l'édition WYSIWYG, donc vous avez un éditeur WYSIWYG en temps réel, mais aussi des formulaires. Et puis ensuite aussi d'autres choses, c'est à dire remonter de l'information, modifier l'interface de l'utilisateur avec du temps réel, c'est des choses aussi qui nous intéressent. Alors là, on va parler particulièrement d'éditeurs temps réel WYSIWYG. Et en fait, c'est un problème assez complexe. C'est à dire que quand on regarde les éditeurs temps réels qui existent, par exemple, il y a Etherpad qui est très connu, mais en fait, il va assez peu loin en termes de richesse des textes. Et on peut pas mettre n'importe quel bouton dans un Etherpad. Et en gros, il y a du gras, il y a de l'italique, mais après ça s'arrête là. On peut pas aller très loin. Et donc nous, notre problème, c'était que nos utilisateurs, ils ont pas envie d'abandonner toutes les fonctionnalités WYSIWYG qu'ils ont dans leur éditeur pour pouvoir faire du temps réel. Donc ils veulent l'éditeur WYSIWYG 100% temps réel. Donc pouvoir éditer à deux en même temps avec la totalité des fonctionnalités du WYSIWYG, y compris si on insère des macros dans les pages ou ce genre de choses. Et donc ça, c'était une problématique complexe. Alors on utilise Chainpad. Chainpad, c'est une librairie qui a été développée chez nous, qui utilise la technologie de blockchain pour synchroniser. Alors l'intérêt de la technologie blockchain, dans ce cas là, c'est qu'en fait, on a plus besoin de références serveurs. Donc on peut avoir besoin d'un serveur pour faire passer de l'info, mais le serveur, il a absolument pas besoin de comprendre l'information qui fait transiter entre les utilisateurs. Donc ça fait ce qu'on appelle, en fait dans le cas de CryptPad, du Zero Knowledge Realtime. Donc le serveur ne connaît pas et en plus c'est crypté, CryptPad, le contenu est crypté de bout en bout sans que le serveur puisse décrypter le contenu. Donc en fait, on a deux éditeurs WYSIWYG qui se transmettent l'information de l'un à l'autre avec un serveur qui l'a fait passer, mais qui peut pas décrypter le contenu qui est transféré. Ça, ça n'existe pas en fait aujourd'hui. L'EtherPad ne fait pas ce genre de choses, le serveur, il connaît les contenus qui sont transférés. La logique est entièrement dans le client, il n'y a plus d'autorité centrale, ce qui permet justement d'utiliser WebRTC. Donc dans le cas du projet OpenPass, on a démontré du temps réel entre deux WYSIWYG avec WebRTC comme transport. Après, c'est intéressant ou pas du point de vue opérationnel, c'est compliqué WebRTC quand même à mettre en œuvre du point de vue opérationnel. Et puis, il faut quand même des serveurs pour initier les connexions. Aujourd'hui, en fait, et ça c'est vraiment un truc qui est dommage avec WebRTC, c'est qu'on a besoin d'un serveur pour initier la connexion. Donc finalement, on se dit, mais pourquoi on continue pas à utiliser le serveur après ? Donc pour la vidéo, c'est très intéressant de plus utiliser le serveur. Donc WebRTC, c'est utilisé entre autres pour la vidéoconférence. C'est intéressant une fois qu'on a initié la connexion parce que les volumes sont très importants. Mais pour nous qui ne transférons pas des volumes très importants, finalement, comme on a une WebSocket avec le serveur de toute façon qu'on a besoin au départ, autant l'utiliser pour faire des choses. L'algorithme, il n'a pas besoin de comprendre ce qu'il transmet. Et un de nos objectifs, c'était de pouvoir utiliser tous les éditeurs possibles. Donc CK Editor, mais aussi CodeMirror pour des éditeurs de code. Donc c'est de pouvoir plugger le module de real-time, le système real-time, sur des éditeurs différents. Donc de pouvoir changer d'éditeur potentiellement. Et donc, on a une séparation entre la partie serveur, en fait, la partie synchronisation en temps réel, et ensuite la partie application à l'éditeur en question. Alors, on va parler un peu des parties difficiles, des choses qui étaient difficiles dans le développement de ce truc. Et donc, vous voulez expliquer ce qu'il y a encore ? En anglais ? En anglais ? En anglais ? Un bon moment, c'est difficile – c'est difficile, c'est difficile. Je fais du tout. Je continueeux. They hear you. OK, c'est difficile. OK, c'est difficile. C'est difficile. En anglais des Wortes. Donc en anglais-on, les affaires ont le majeur de la fin de Buches. Ils m'ont… Ils m'ont de synchroniser d'ulture, et donc, c'est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et qui est ensuite synchronisé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 And that document has an associated blockchain. And that's not the Bitcoin blockchain that most people are familiar with, if they're familiar with blockchains. But it's one that's just implemented on its own, so we're kind of maintaining our own implementation of that. So that's not totally easy. And yeah, there's problems with that. If you've, if anyone's used Bitcoin here, you know that when you first try to, like you need to download the full chain in order to do anything with it. And that's a lot of content. And so we came up with a system where it truncates itself. It makes the chain shorter and you only download what you need. Okay. We're not going to go too much in the data. Okay, yeah, yeah. Well, CryptPad, c'est quelque chose qu'on fait évoluer relativement rapidement. Donc c'est un site, CryptPad.fr, vous pouvez y aller. Et donc il fait du temps réel sans connaissance du serveur. Donc en fait, la clé d'encryption est mise dans l'URL qu'on se passe. Donc on se passe l'URL pour avoir le même document. Et en fait, la clé, le serveur ne l'a pas et le contenu est décrypté. On va le montrer. Alors dans le développement CryptPad, on a beaucoup de modules qui sont sous forme de modules indépendants. Donc ils peuvent être réutilisés séparément pour d'autres développements. Alors en gros, ça ressemble à ça, CryptPad. Donc vous êtes dans votre navigateur, vous avez un navigateur WYSIWYG. Et ce qui est tapé à gauche va apparaître à droite. Alors on va le montrer en vrai, ça va être le plus simple. Alors avant de le montrer, donc après il y a d'autres éditeurs qu'on a faits. Éditeur WYSIWYG, donc ça c'est le premier qu'on avait fait en syntaxe WYSIWYG. Et un qu'on a fait récemment, c'est l'édition de formulaire en temps réel. Donc un formulaire complet qui est rendu temps réel. Et ça c'est un truc très important, très intéressant pour nous, pour XWYG. Il y a un module qui a été fait pour faire du Canvas en temps réel. Et du SVG. Did you do that, the SVG? Yeah. You have a prototype on that? It's on beta.crypad. Well, we can put the link. Et code mirror, donc du code coloré en temps réel. Et puis après, en fait, on a une librairie pour faire n'importe quelle structure JavaScript qui peut être rendu temps réel et après on l'utilise dans son application JavaScript comme on le souhaite. Alors, donc ça c'est l'exemple like code mirror, mais le plus simple c'est de le montrer. Alors on va le montrer et puis on parlera des autres développements après. Donc le premier, on va commencer par CripPad. Let's go on CripPad withy-wig. Donc ici, so if all goes fine, are you there? No, I'm editing alone. Oh, you're on... I'm editing alone, so I'm reloading. Are you on the withy-wig? This one? Yeah? No, no, the CripPad, beta CripPad. You don't have it? I don't have that link, no. It was in Skype. Oh, let me join Skype. Too bad. OK, let's show the other one then. Let's go to CripPad mirror. OK, so... Moi, je fais rien. Voilà, je vois ce qui apparaît immédiatement. Alors ce qui est intéressant, c'est que je peux taper en même temps. So, le test qui est très intéressant à faire, c'est un des premiers tests qu'on a essayé de faire, justement, c'est de faire ça. Donc, en fait, c'est de taper de façon continue sans s'arrêter et en même temps avoir des caractères qui viennent du réseau. Alors, sur le texte, ça ne pose pas trop de problème. On arrive à... Il faudrait vraiment taper très, très vite pour potentiellement réussir à créer un problème. Mais l'algorithme, c'est gérer ça. Ce qui est plus compliqué, c'est sur le withy-wig. Do you have it now? Yes. So, go type. OK, donc, alors, on a des petites fonctionnalités pour changer son nom. Donc, ici, je peux dire que je m'appelle Ludovic. You can say that your name is Darren. Donc, you can type at the top and I type in the middle. I can type. Et donc, en fait, ça fonctionne. Alors, on peut mettre en gras pendant que quelqu'un d'autre est en train de taper. Continue typing. OK. Et je peux mettre en gras à un autre endroit du document. Le document est entièrement withy-wig. Ça veut dire qu'ici, je peux changer la taille de l'image. 400 pixels. Actually, you should do it. Can you change the size of the image? The image. At the bottom, there is an image. OK. Let me stretch it this way. Yeah. Et on va voir. Non. Non? Failed? Non, there it goes. Demo effect? Ah, ben non. A bit of time. The network is slow. Donc, on peut attaquer n'importe quel truc withy-wig. Alors, pour aller plus loin, on a l'intégration dans X-Wiki, qui a justement quelques petits trucs supplémentaires. Are you in X-Wiki? I am. Donc, en fait, on a des petits supplémentaires avec la photo des personnes qui édite. Et par exemple, donc là, par exemple, j'ai ça. Je peux aussi réduire ma photo. Donc là, je peux faire 400, réduire la photo pendant qu'il tape à un autre endroit. Et on peut aller directement là où est l'autre personne. Donc, si ça scroll dans le document, on peut retrouver là où lui, il est en train de passer. Et donc, si moi, je me mets à un autre endroit, voilà. Moi, je me suis déplacé. Ma photo s'est déplacée avec moi. Tu peux, can you type again? In the withy-wig? Alors, un des premiers problèmes qu'on avait en withy-wig, c'est que quand on tapait, la sélection, elle disparaissait quasiment immédiatement. C'est-à-dire que si on remplaçait trop violemment tout le contenu du document, on perdait le curseur. La première librairie de div-dom qu'on avait utilisée, elle venait de React.js. Elle était basée sur des choses similaires à React. Et en fait, elle fonctionnait, mais à condition que le changement de l'autre était devant, mais pas derrière. Ça ne marchait que dans un sens. Et puis, finalement, on a pu trouver une librairie qui nous permettait d'aller à un niveau très précis. Maintenant, can you type inside my selection? Deuxième marguer du mois. Deuxième marguer du mois. Et là, on peut taper. La sélection, elle reste encore active. Donc ça, ça fonctionne. Et pour finir, en termes de démonstration, on a l'intégration en formulaire temps réel. Donc ici, can you make a change? Voilà, il est passé de rejected à open. Je ne suis absolument pas d'accord. Rejected. Et ici, on peut même taper can you put a person in the box? I'll put myself. Il met une personne et la personne apparaît. Le champ de formulaire fonctionne, y compris là. Alors, ce qu'on n'a pas encore, c'est les champs WeezyWig dans un formulaire. Mais ça viendra. C'est-à-dire qu'on doit faire un autre channel pour la partie WeezyWig. Et ce qui va devenir compliqué, ça nous arrive, on a des applications dans XWiki qui ont plusieurs éditeurs WeezyWig dans la même page. Et donc là, il faudra plusieurs real-time pour que ça fonctionne. Et donc, ce n'est pas si simple. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va finir rapidement sur les développements. Donc, les multi-users formes de les terminer. Dans CryptPad, on doit mettre en place des checkpoints. Pour le moment, on rejoue tout l'historique du document quand on rejoint la session. Donc, on doit repartir de la fin. Et donc, de publier des modules sur NPM et Bower. Donc, CryptPad est entièrement en Node.js dans le cas. Mais XWiki, qui est en Java, utilise l'éditeur real-time sans problème. La partie serveur, en fait, dans XWiki, c'est une WebSocket en Java. Et dans CryptPad, c'est une WebSocket en Node.js. Et comme, en fait, le serveur a peu d'intelligence, c'était très facile d'avoir deux versions du serveur. On travaille sur du spreadsheet des présentations. Entre autres, on travaille avec OnlyOffice pour rendre OnlyOffice en réel avec nos technologies. Et dans XWiki, on veut intégrer de plus en plus les services d'XWiki à l'intérieur du temps réel. Donc, maintenant, on est aussi dans l'aspect cosmétique. Donc, on a vu la petite couleur des personnes. L'idée, ce serait de voir les sélections en couleur de ce que les gens ont édité et ce genre de choses. Il y a aussi des développements assez compliqués qui ont été faits. On a fini. On a des développements assez compliqués qui ont été faits parce que dans XWiki, on a quatre ou cinq modes d'édition différents maintenant. Le Wiki et le WYSIWYG non temps réel. Donc, si les personnes font des modifications au document XWiki en dehors d'une session temps réel, il fallait quand même qu'on s'y retrouve. Donc, on arrive maintenant à synchroniser les contenus. On se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui a modifié le document en dehors d'une session pour essayer de s'y retrouver. Vous pouvez aller sur GitHub, XWiki Labs pour trouver, Beta Cripad pour voir les derniers prototypes et la documentation sur GitHub, sur le module GitHub. Et vous installez XWiki, vous pouvez installer le module Realtime dans XWiki directement. Ça fonctionne avec CK Editor. Donc, ça utilise le futur éditeur d'XWiki, CK Editor, qui s'installe en même temps qu'on installe le temps réel. Merci.